bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo de cas cliniques commenté en live je vous rappelle le principe de ces vidéos je filme l'entièreté du soin j'enlève uniquement les parties où j'irai ou je change de fraise ou il ne se passe rien je les mets l'une après l'autre n'est pas accéléré et je vais vous les commenter directement on va regarder ensemble cette radio préopératoire c'est une 46 avec une couronne qui est déjà présente depuis environ 5 6 ans la patiente se présente avec des douleurs à la percussion un gonflement en vestibulaire au niveau de la radio vous pouvez voir donc que la lésion apicale elle est principalement sur la racine mésiale on voit qu'on est un petit peu court au niveau de l'obturation en distal le traitement là à l'air correct fait attention tout de même au niveau du plancher vous pouvez voir qu'il est relativement fin il faudra faire attention quand je déposerai le composite et je viendrai localiser l'entièreté des orifices canalaires voilà c'est parti je lance la vidéo voilà vous pouvez revoir la préparatoire j'avais également une panoramique envoyé par la dentiste alors une fois que l'anesthésie a été faite une anesthésie à lépine de spix un petit peu d'anesthésiant en vestibulaire et en linguale ensuite j'ai placé le champ opératoire et vous voyez que si moi j'ai pas d'assistante au fauteuil je place en fait une petite aspiration que je viens accrocher après avoir découpé le bout en plastique au clam de façon à pouvoir faire l'ouverture sous microscope vous avez vu qu'ici je suis passé assez facilement à travers la couronne avec une fraise gros grain une fois que l'ouverture a été faite je viens avec une fraise ellen long neck pour pouvoir travailler sous microscope alors on a déjà vu que j'ai jeté un coup d'oeil une fois qu'on est un petit peu plus bas dans la dent on a aperçu un point noir ce point noir c'est en fait un tenon fibré qui est placé en mesio vestibulaire et voilà on le voit et on envoie également un second en distal en disto vestibulaire si je continue de bien ouvrir la partie distale donc gentiment puisqu'on sait que le plancher est relativement fin à cet endroit là donc on va venir découvrir les entrées canalaires si c'est important on va vraiment lentement de façon à pas causer de problème le mouvement qui est réalisé avec la fraise avant un mouvement du bas vers le haut on voit le tonon fibré en distal et si je prends une sonde en d'eau je vais venir essayer de sonder vraiment où sont les différents canaux là on voit bien le le tenon en fibre de verre hop là oui je viens d'enlever un bout de la résine qui qui a scellé ce tenon alors ici pour l'instant tant que je le vois bien je fraise toujours avec ses fraises ellen ici je vais prendre lui élargir un petit peu plus la cavité d'accès au niveau mesio vestibulaire c'est important de créer des abcès des accès vraiment bien rectiligne années différentes 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 orifices canadiens façon à éviter tout ce qui est fracture canalaires la fracture instrumentale évidemment ici on voit beaucoup mieux de nouveau ces deux tenons fibré qu'il va falloir les déposer et on voit aussi qu'un composite qui a été déposé à l'entrée des racines probablement un même un petit millimètre sous le plancher c'est ce que je viens enlever ici avec la petite fraise ellen et on voit la gutta apparaître en dessous heureusement ici dans ce cas-ci les tenons en fibre de verre n'étaient pas placés très profondément et donc en fait je vais pouvoir en tout cas pour le mesio vestibulaire le fraiser en vue directe ici c'est le mesio lingua là on commence à bien le voir juste d'obture déjà un tout petit peu les premiers millimètre avec la fraise hélène ses premiers millimètre de gutta qui sont souvent un petit peu plus dur on voit en distal en distal vestibulaire à ce qu'il ya deux canaux distal ça on va on va voir petit à petit en avançant dans la racine ici je travaille cet accès en mesio vestibulaire donc je vais fraiser petit à petit ce tenon en fibre de verre voyez là où il ya encore peut-être un tout petit peu de résine qui a qu'on a utilisé pour le pour le placer alors ici on voit distal en gouale j'ai avec ma sonde en dehors voilà là on est sur de la gutta donc ça c'est bien dit mesio lingua également et alors mesio vestibulaire voilà j'essaye de voir un petit peu où est cette buta il reste probablement encore un petit peu de résine juste au dessus je vais des obturés avec cet instrument mécanisé ici tourne à 500 tours minutes il ya un point de 30 une communauté de 6 oui on est déjà à 18 sur les racines assez court donc là je suis probablement déjà à l'apexe même chose pour le canal mesio lingua nous on progresse assez facilement déjà à 15 mm environ voilà tant que ça progresse je continue on rentre dans le mesio vestibulaire toujours une petite pression tant que ça progresse je continue avec l'instrument une petite pression quelques secondes et puis on retire l'instrument ici avec mon instrument de préparation et avec de l'irrigant je viens essayer d'enlever un plus le plus de débris possible coronairement c'est rien d'essayer d'aller plus loin s'il reste plein de débris au dessus à chaque fois j'irrigue en fait je passe de l'hydroxyde de calcine de l'hypochlorite de sodium et je viens activer avec l'insert ultrasonique et ici pour avoir ma perméabilité dans les canaux mesio j'utilise un instrument des obturations un type d'un diamètre un peu plus petit 15 à la pointe et 0,6 moi je suis à 18 mm dans les deux là je suis aussi probablement déjà à l'apexe j'utilise un pass file pour pouvoir venir avoir ma perméabilité complète voilà le canal doit faire environ 18 19 mm on vient le préparer avec cet instrument de conocité 6% 25 à l'apexe et on voit les débris qui remontent petit à petit donc cette racine mesiales finalement on arrive au bout assez facilement on vient avec la micro aspiration dans les différentes racines on voit qu'il n'y a pas de communication dans les canaux mesiaux et en distal on voit ce canal qui est vraiment localisé en linguales alors que quand c'est pas bien symétrique il ya probablement un quatrième canal donc ici il est en disto vestibulaire mais il est bloqué par ce tenon en fibres de verre donc là avec des lignes cas ultrasonores je venir gentiment le vibrer et enlever des petites particules je fais quand même une petite vérification au niveau de cet isme entre les deux canaux mesiaux pour être sûr qu'on n'est pas un isme plus profond ou alors un canal supplémentaire à cet endroit là ça arrive encore régulièrement sur ce genre de molaire inférieure ici une fois que j'ai quelque chose de bien lisse et bien je m'arrête j'en profite aussi pour décoller la gutta qui est sur les parois avec cet insert K l'insert ultrasonore est dit ne permet pas d'enlever ce genre de de gutta ici on voit bien qu'on a bien ce tenon en fibre de verre qui est plaqué vraiment en vestibulaire si je viens avec une fraise vraiment toute petite une 06 le fraiser petit à petit ici il faut faire attention parce que la furcation n'est pas très loin le plancher il est très fin donc c'est déjà assez fragile à cet endroit là on va faire attention de nouveau on reprend les ultrasons et alors on va venir éliminer petit à petit tout ce qui est à l'intérieur donc il y a encore de la gutta on voit ça fait un petit peu quelque chose de très sale à chaque fois qu'on vient vibrer mais donc on voit bien qu'on est bien dans le noir de de cette de ce tonon fibré je viens fraiser alors si je travaille vraiment d'apicale vert coronaire pour essayer de l'enlever et je viens le fraiser on voit toutes les petites fibres qui éclatent petit à petit alors c'est tonon fibré souvent ils sont pas super bien collés en réalité en profondeur et donc il ya un moment où ils finissent par partir de nouveau on irrigue on active avec les dits et on vient enlever l'irrigant avec cette micro aspiration je vais préparer un petit peu plus l'idée de nouveau c'est d'éliminer tous ces débris coronaires avant d'aller plus loin vous voyez que je suis à la paix c'est déjà 18 19 mm donc on est probablement déjà bien au bout de la racine toujours la même chose c'est un serre ultrasonore pour petit à petit venir vraiment tout dégager on voit qu'il y a encore toute cette partie noire sur la partie vestibulaire et c'est cette partie là qu'il faut nettoyer voilà alors l'ancien ultrasonore on peut aussi le précourber si c'est très vite je précourbe vers un vestibulaire pour pouvoir vraiment gratter tout cet endroit là et éliminer le tonon fibré on sait il est pas mis très très loin d'ailleurs on le voyait pas vraiment sur la radiographie préopératoire je continue à l'éliminer moi je vais contre et puis je donne des petits coups puissance moyenne des ultrasons il faut également faire attention à irriguer régulièrement de façon à ne pas avoir une élevation de température trop élevé en fait la ops on vient de voir le je pense que le tonneau ici c'est décelé et alors j'essaye de le sortir à mon insère ultrasonore qui casse moi ce sont des choses qui arrivent parce que je les fais fonctionner probablement trop longtemps et donc ça s'échauffe et ça casse voilà il est désolidarisé j'essaye de le sortir avec ma sonore c'est pas possible si je vais prendre une grosse extrême une septante et alors je vais venir gratter en mes yeux vestibulaires pour pouvoir le sortir et alors voilà il est sorti ça c'est le non en fibre de verre qui était bloqué maintenant on a vraiment un beau gros canal donc je vais venir quand même gratter toute cette paroi vestibulaire avec mon instrument de préparation irrigué et rincé et je vois clairement qu'il n'y a qu'une seule sortie là vous venez de voir en mesial il ya une communication qui se fait entre les deux canaux je vais préparer un petit peu plus toujours cette partie vestibulaire vous voyez ces instruments qui ont une mémoire de forme on peut les prépourber pour vraiment aller se mettre exactement juste en vestibulaire continue bien à préparer en fait donc ces deux ces deux canaux qui deviennent 1 ça se voit très facilement au microscope de nouveau on iris on active on voit bien cette communication que les deux canaux mesiaux alors ce canal distal qui ne devient que 1 vous voyez il n'y a bien qu'une seule sortie on voyait encore un petit peu de gutta au fond ici je vais prendre les différentes longueurs de travail ce sont des protépeurs manuels ici f3 et je vais venir adapter des cônes de gutta et faire une radiographie de contrôle vous voyez c'est très ergonomique avec les marques pour pouvoir prendre des repères en mesio vestibulaire et en distal sont des cônes f5 qui présentent un bon tuck back dans le mesio lingone j'ai d'abord essayé un f4 mais c'était trop court et f4 alors ici on va faire une petite pause sur la radio des 7 cônes alors comme vous pouvez le voir on est vraiment tout pile à l'apex voire un petit peu trop long dans tout dans toutes ses racines vu que je vais faire une condensation à chaud je vais couper tous ces canaux tous ces tous ces cônes de gutta perka 1 mm voire 2 mm ici qui sont vraiment tout juste voire un peu longs ce qui va avoir cette pression et donc les cônes vont avancer sinon les 7 cônes est vraiment impeccable on voyait peut-être une petite résorption également apicale de cette racine mesiales alors on reprend la vidéo voilà on voit bien la communication entre les deux canaux mesio et cette micro aspiration en distal voilà on n'a bien qu'une seule sortie c'est bien propre il n'y a pas de souhaitement on voit le plancher très très fin on sèche tout ça avec des cônes de papier et puis on va venir insérer les différentes cônes avec juste une pointe de a h plus un par un j'obture je fais donc dans tous les canaux là la partie plugger chauffé où je viens vraiment pousser la gutta sur environ ici 10 mm pour un canal qui en fait environ 18 et puis avec un plugger beaucoup plus petit je viens tasser vraiment cette lutte à une fois qu'elle est bien tassé je vais je vais venir faire le backfill avec cette lutte à chauffer et de nouveau très appliquer une pression apicale avec un peu longueur cette fois un petit peu plus gros voyons mes oeufs au bout mes yeux vestibulaire également et alors en distal ça prend un tout petit peu plus de temps pour bien venir passer cette lutte à pour ça vraiment bien adapté qu'on est vraiment un beau bouchon apicale et si vous pouvez voir la fin de l'obturation du canal distal où je viens placer cette lutte à chauffer alors ici je fais exprès de laisser un petit peu plus bas cette lutte à pour pour l'obturation je vais faire après les photos finales vous pouvez voir bien propre et ici la première radio d'obturation qui est orthocentré en faire une petite pause dessus on en est vraiment pile poil à l'apex vous voyez que mon obturation était on va dire deux millimètres sous le plancher c'est en fait pour voir venir placer un composite très très bas dans les racines pour garder une bonne solidité au niveau du faux moignon qui est en dessous je fais toujours une seconde radio ici à chaque fois disto centré et là on peut vraiment apprécier en fait que les deux canaux mes yeux se rejoignent vraiment dans la partie tout apicale on est vraiment tout pile à notre apex voilà j'espère que le cas vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à aimer partager ou vous abonner à chaîne toutes les semaines on sort je sors des nouvelles vidéos de cas cliniques ou de nouveaux instruments que j'ai acheté voilà à bientôt merci beaucoup à bientôt